Donc le tourisme, on s'en bat les couilles, moi le problème que j'ai aujourd'hui c'est que tous les métropolitains qui viennent s'installer ici en Guadeloupe veulent s'accaparer l'île, c'est comme ça, c'est une triste réalité ils te dévisagent d'une façon même à te faire douter que est-ce que toi-même t'es entier, genre en mode vraiment sous prétexte qu'ils ont de l'argent, qu'ils achètent des cases, qu'ils ont des restaurants ou peu importe, en fait genre c'est limite je vous jure, c'est même pas j'abuse, je suis partie en vacances avec deux personnes un qui a perdu en Haïti, les deux personnes m'ont dit mais Sephora, t'es sûr c'est la Guadeloupe là ? eux-mêmes ils étaient choqués, même à la mer, même à la rivière partout, partout, c'est pas une question de tourisme c'est vraiment les personnes qui viennent s'installer ici en Guadeloupe veulent s'accaparer l'île, c'est comme ça vous allez me dire oui mais Sephora, l'île elle est française l'île elle est française, uniquement quand ça vous arrange les gars à un moment donné il faut arrêter, on va arrêter de se voiler la face et on va arrêter de mentir avec tous les problèmes qu'il y a en Guadeloupe aujourd'hui que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'augmentation des prix dans les supermarchés puisque je pense que tout le monde est au courant là visiblement il n'y a plus de français c'est vraiment français que quand ça vous arrange donc non ce n'est pas comme ça donc oui moi je dis la réalité, je suis venue ici vous allez dire oui mais elle ne vit pas ici, j'en ai rien à foutre mon père il vit ici, j'estime que je viens en Guadeloupe souvent j'étais venue il y a 7 ans, c'était absolument pas comme ça voilà c'est une triste réalité c'est comme ça, j'estime qu'aujourd'hui la Guadeloupe est au Guadeloupéen oui le tourisme fait vivre l'île merci, grâce à ça, le l'île s'améliore etc, et on peut faire plein de nouvelles choses etc, mais je parle de mon ressenti à moi, je suis désolée mais sur toutes les plages où j'ai été sur toutes les rivières où j'ai été je n'ai pas vu un seul entier et c'est triste à dire, mais c'est la réalité c'est comme ça, et ça a le droit de me choquer et si j'ai envie de prendre mes réseaux sociaux pour aller faire un message, je prends mes réseaux sociaux et je fais un message, je commence à dire oui non mais imaginez-vous, ça aurait été un blanc qui aurait fait ça sur le noir on aurait créé tout de suite au racine vous le faites déjà vous le faites déjà, si c'est pas pour les noirs ou pour les noirs il y a ceux qui parlent, qui parlent, qui parlent imaginez-vous, un guagloupéen qui s'est battu qui a une histoire, qui a une richesse qui voit aujourd'hui un métropolitain venir s'installer ici si encore c'est dans le respect parce qu'il y en a qui respectent il faut pas tout mettre dans le même bateau après t'as ceux qui ont rien compris qui sont là espèce de petite rageuse moi je vais aller cet été avec mon mec la petite rageuse moi je vais aller m'installer mais qu'est-ce que j'en ai à foutre clairement, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait tant que tu respectes l'île tu peux partir 10 fois, 100 fois, 30 fois la guagloupéen ne m'appartient pas à ce que je sache en fait vous avez vraiment rien compris vous êtes des bonnes ignorants je sais même pas pourquoi je suis encore là en train de parler avec vous j'en ai rien à foutre en fait j'en ai rien à foutre et puis tous ceux qui sont là espèce de raciste espèce de grosse putée je vous emmerde c'est bon je vous emmerde bref, tout ça pour dire faites ce que vous voulez de votre vie venez vivre ici si vous avez envie de vivre ici respectez les locaux respectez l'île respectez les gens qui y vivent depuis des années d'accord c'est pas sous prothèse que vous avez de l'argent que vous avez acheté un restaurant tout ce que vous voulez on s'en bat les couilles de ça en fait le respect c'est avant tout n'oubliez pas avant vous ils étaient là et avant eux il y en avait encore et encore et encore j'espère que j'aurai été claire sur ce maintenant je me casse au Canada